Salut AmiGamer, c'est YomRacker. Ben écoutez, je viens d'ouvrir Cards pour me faire quelques petites parties quasiment quotidiennes, et, oh surprise, il y a un mini tournoi qui s'appelle Opération 12Key, excellent, pas de coup de participation, et des petites récompenses à la clé, donc, ben écoutez, c'est des tournois vraiment, c'est vraiment super mini, c'est deux matchs, et puis on a la coupe, alors, j'ai fait un petit deck, vraiment sur, voilà, histoire de m'amuser, en 30 secondes, là, j'ai pas réfléchi, je voulais vous montrer, en fait, un jeu avec des contre-mesures allemand-italien, ben je me suis dit, je vais faire un allemand, mais polonais, parce qu'il y a quelques contre-mesures du côté de Légion, voilà, en deux coups de cuillère à peau, ben écoutez, on va voir ce que ça va donner, hein, allez, bon gripper, ta-da-da-da-da-da, plus, certainement, il y aura de l'agro, hein, aussi, hein, allez, c'est lui qui commence, malheureusement, j'ai pas de, j'ai pas une main super, hein, j'ai pas de contre-mesure, aïe, pas top, hein, aïe, il commence mal, alors, aïe, c'est bon ça, on va jouer ça, on va faire une petite surprise à notre ami, j'aurais pu jouer ça, hein, mais je préfère le char, parce qu'il a, il peut se déplacer, y attaquer, y aller chercher le, le canon, allez, tape, mon ami, voilà, aïe, tape deux fois, c'est pas possible, là, ouais, il y a une butte, quand même, au prochain tour, pas cool, ouais, dommage, allez, on va plus chez une carte, et qu'est-ce qu'on va faire de plus, on va rien faire de plus, avec un peu de chance, je vais pouvoir le taper, aussi, bah non, il n'est pas pouvoir, il n'est pas pouvoir, alors, on va optimiser le mana, on va jouer ça, il va falloir, on est 3, ah, je l'ai vraiment fait, à l'instant, ce deck, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est bien, allez, tape une fois, c'est bien, par contre, ah, et on joue une deuxième, oh, là, ça pue, hein, là, ça pue un peu, quand même, hein, mes amis, on va faire ça, on va jouer ça, ça, et, on va taper là, peut-être avoir une surprise, là, il va se débarrasser, certainement, de mon, voilà, raté, mon ami, puis, il s'est buffé, ok, et là, tac, dans l'os, c'est excellent, non, ah, c'est bon, ça, ah, ça, c'est moins bon, ah, oh, là, 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 on va faire ça, on va jouer ça, et on va le buffer, on touche ça, ah, il me plaît, ce petit jeu, ouais, ça, par contre, ça me plaît, moi, voilà, moins deux, ah, étape deux fois, c'est pas possible, alors, on va renvoyer Bobby dans les 15 mètres, on va taper, on va taper, ah, et bien, si on faisait la même chose, allez, blanc, on prend ça dans les dents, excellent, allez, le suivant, allez, clé mort, alors là, elle est pas si malin, ok, ah, il peut être, je peux peut-être le modifier après celui-ci, non, avec, voilà, avec des élites, des spéciales, c'est pas cool, alors, on va attendre un peu, c'est de l'infanterie, ça fait l'effet de surprise, c'est contre-mesure qui coûte 0, adversaire pense pas que, je vais jouer, allez, boeuf, toi, mon ami, ah, non, on prépare, ah, c'est pas vrai, ah, la vache, bon, c'est pas top ça, je fais ça, je n'ai pas de carte pour le renseignement, pour buffer, ah, allez, c'est là, j'ai peut-être la perte, pas cool, pas cool, on va faire ça, ça, et ça, Wildlife, ok, roi, 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 pas le parièr Ok. C'est serré ça, c'est serré, non pas pour l'instant, il faut désinguer tout ça, moi je vous le dis, désinguer tout ça. Il n'y a plus de cartes, là où est-ce qu'il va taper, il va buter mon tank, ça serait cool, non il ne veut pas buter mon tank, ah j'évite ça c'est pas mal, on va faire ça et ceci mon ami, voilà, bah, un petit peu de garde là, c'est bon ça. On va commencer à taper aussi, nous, hein. J'aurais pu jouer ça, purée, j'ai pas joué la défense tenace. Pas cool, pas cool. Erreur, erreur. Allez, tape là, d'accord, très bien. Alors là, on va jouer la défense tenace mon ami, on va même en jouer deux. Là, on y va. Allez, voilà. Oh, c'est excellent tout ça. Alors, tac, tape, je pense qu'on va attaquer, on va monter, et voilà, victoire. Bon, bah, c'est bien. Regardez le tournois. Kling. Voilà, vous êtes victorieux. Bah écoutez, allez, on passe à la suite. Maintenant, je vais vous montrer le deck que je joue au départ, je voulais, voilà, je voulais commencer par ça. Mais, voilà, ce mini tournois, ce qui m'a perturbé. Alors, ouais, c'est donc, c'est allemand, italien, donc beaucoup de contre-mesures. Je répète, c'est une carte qui se déclenche pendant le tour de l'adversaire. Donc, on aura quatre discussions sensibles lorsque l'ennemi déploie une unité, implique lui trois points de dégâts. Ensuite, tapis dans l'ombre, c'est un ordre, mais ça permet d'aller chercher, de piocher d'encontre-mesures au hasard de notre deck. Ensuite, on va trouver des profondeurs, une autre carte élite, lorsque l'ennemi déploie une unité, on la détruit directement. Trois représailles, j'en ai pas mis quatre, c'est une carte standard. Lorsque votre QG supplie des dégâts, infligez des dégâts égaux aux QG ennemis. Ça peut être pas mal en fin de partie, ça. Admettons, voilà, l'adversaire vous balance une bombe atomique, il s'en prendra une dans les dents aussi. Sachant que si vous jouez deux représailles, les deux vont se déclencher, donc il aura bombe atomique x2. Ça peut terrasser l'adversaire. Deux frappes aériennes, c'est une carte spéciale. Lorsque l'ennemi déploie une unité, on la renvoie dans sa main et en plus il se défausse d'une carte au hasard. Ensuite, pour optimiser toutes ses contre-mesures, vecteur de pioche, le Blumen Boss, ce chasseur de 4, pioche une carte lorsque l'ennemi déclenche votre contre-mesure. Pour terminer, il y aura pris au piège, ça coûte 5, mais ça fait effet de surprise. Lorsque l'unité attaque l'ennemi, détruisez-la, vos unités gagnent plus 1, plus 1. En plus, elles se prennent un buff derrière. Donc voilà un petit peu pour les contre-mesures. C'est assez efficace. C'est un jeu contrôle bien sûr. Il va falloir tenir les premiers tours. Face à des jeux aggro, ça peut être le point faible. C'est pour ça que je n'ai pas joué cette carte qui est vraiment thématique. On va faire plus 1, plus 1 lorsque l'ennemi déclenche votre contre-mesure. Celle-ci, vous l'avez vu pendant le Minitonois Husky. Je préfère jouer cette carte spéciale, les Vos Grenadiers. Pourquoi ? C'est une 2-3 en fait qui au déploiement peut gagner plus 2 de défense et garde si l'ennemi contrôle l'unité avec Blitz. D'accord ? Ensuite, au tour 3, on sera content d'avoir justement ces unités italiennes qui ont garde. 3-7 pour 3 ou éventuellement ce tank est polyvalent. Il pourra soit gagner Blitz et Führer si vous avez plus d'unités que l'ennemi et il gagne garde dans le cas contraire. Ça c'est des cartes relativement défensives. Alors justement pour continuer avec les Italiens, le reste ça va être vivre un jour comme à Lyon. Ça détruit une unité ciblée avec 4 d'attaque au plus. Ils seront là aussi pour buter des unités. On aura la torpide humaine, détruit une unité ciblée dans la ligne de soutien. Et la même chose avec l'Adecima qui est en Busca des gardes. Ça détruit aussi au déploiement l'unité sur la ligne de soutien ennemi. Donc là on a fait le tour des Italiens. On repart depuis le départ. Alors ce Harado, c'est un vecteur de pioche. Pareil, enfin c'est déjà gros, on peut se faire vite déborder. Bon voilà, lui au déploiement. Si j'ai un nombre égal ou inférieur d'unité sur le champ de bataille, je pioche un ordre. Un ordre de spawn 4, c'est un ordre. Sachant que je n'en joue pas beaucoup des ordres. Donc ça peut être très intéressant de récupérer ça. Ou de récupérer ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vivre un jour comme à Lyon. Ou les Serdègle. C'est une très très bonne carte. Ensuite, on continue avec... Ça j'en ai parlé déjà. Donc Serdègle en deux exemplaires. Un éradiqué. Ennemi, c'est aussi un ordre allemand. Pour 4, 1. Toutes les unités au moins 2, au moins 2, jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça, face à des jeux agro, ça peut être aussi puissant. Donc pour filtrer le deck et piocher, il y a le Panzer III H. Déploiement, choisissez et piochez une carte parmi les 3 premières de votre deck. Et on place les autres sous le deck. Ça, c'est un chasseur élite. Qui va renvoyer une unité terrestre ennemi dans la main de son propriétaire. Au déploiement, c'est une 5, 4 pour 5. Ensuite, deux Penter G. 6, 5 pour 5. Trois coups d'opération, ça coûte cher. Mais voilà, on va essayer de temporiser. Donc on aura certainement des crédits pour dépenser tout ça. Et je l'ai choisi parce que voilà, il ne peut pas être ciblé par des ordres ennemis. C'est assez important. Carte spéciale dans deux exemplaires. Le Comet qui peut être très très important aussi en fin de partie. 4, 2 pour 6. Quand il tape, il revient dans la main à la fin du tour s'il n'est pas détruit. Vecteur de pioche également. Un bon chasseur. Costaud. 5, 5 pour 6. Ça coûte un peu cher. Mais voilà. Sinon, pour terminer avec les unités. Le Leopold. 6, 4 pour 10. Ça renvoie toutes les unités ennemis dans la main de leur propriétaire. Et pour terminer, on aura un sort. Le Grings Marine. Ça coûte 7. Inflige au QG ennemi des dégâts égaux au nombre de cartes dans la main de l'ennemi. Bon combo avec justement le Leopold. On renvoie toutes les cartes dans la main. Il se prendra plus au point de dégâts. Et en plus, il se défausse d'une carte. Donc voilà un petit peu pour la liste de cartes. Mais écoutez, on enfile les bottes. Et on va dans les tranchées pour vous montrer tout ça. Allez. On va voir s'il est un peu plus rapide celui-là. Parce que là, je fais une partie précédemment. Je ne l'ai pas bien sûr filmé. Parce que bon. Je suis tombé sur un maréchal. Mais voilà, il ne voulait pas jouer en fait. J'ai poireauté, poireauté, poireauté. Là-dessus, je trouve que Kars est un peu trop sympa avec ces joueurs-là. On va attendre 4 tours avant que ça déclare forfait automatiquement. C'est un peu longué. Alors j'ai mis ces fameux Boss Grenadier. Justement face à des jeux japonais qui peuvent aller très vite. Avec du blitz. C'est une capacité de déploiement. Il faut faire très attention. Il ne faut pas que je joue maintenant par exemple. Allez. Est-ce que je joue ça maintenant ? Allez ouais. Ok. Alors on va plutôt jouer ça. Qu'est-ce qu'il me prépare, notre ami ? Voilà. Allez. Une opération navale. Voilà. Bon. J'ai bien ce tank. Un coup d'opération en plus. Bonne capacité défensive. Je filtre le deck. Voilà. Tout ça. C'est embêtant. Alors. On va faire ça. On va commencer à taper. On va jouer ça. Voilà. On a déclenché sa capacité de déploiement. 2,5. 2,5 garde pour 2. Je trouve ça très fort. Allez. Toi tu dégages. Par contre on fait des points de dégâts à lui. En bête. Le but de son jeu. Dégats distance. Et encore deux points. Bon. Allez. On va monter. Ok. On va faire ça. Et on va jouer. Ça. En tant qu'il est protégé par ça. Et on va jouer. Ça. Il est dur. Je vais pouvoir le buter. Je vais pouvoir le buter. Je vais pouvoir le buter. Allez. On va jouer ça. Et on va attaquer. Voilà. Je passe devant. Attention à son unité là. Donc la prochaine unité qui joue un. Le sous-marin. Il va couler tout ça. Voilà. Adios. Alors. On va faire une saignée. On attaque encore. Voilà. Ok. Donc on va pas jouer d'ordre. Sinon je vais prendre des dégâts. Ok. J'ai plus assez de qualité pour taper. Dur. Faut qu'il bute maintenant. Ouais. Ouais. Capitulation. En règle. Très bien. Allez. Sur le poteau. A 58 secondes. Il y a un peu moins de monde. Alors. Ok. Enquête. Général. Majeur. C'est allemand. Alors la main elle est pas top. Loin de là. Oh la queue. Ouais. C'est pas super non histoire. Si ça part à son valeur. C'est compliqué. Non. Ouf. Ouais. Je vais me défausser. Voilà. Tous les deux des contre-mesures. Puis c'est un jeu défausse. Alors on va plutôt jouer ceci. On va voir si ça passe. Non. Ok. 3 points de dégâme. Il reste debout. C'est pour ça que j'ai joué. Ça sorti. Je voulais pas jouer ça. On va voir si en avançant. S'il n'y a pas une mine à foutre sur le coin de la gueule. On va voir si tu parles. Je ne sais pas si tu es à la gueule. Est-ce pas si tu es à la gueule ? C'est un jeu безdain cette robe. Et bien. En béton de la gueule. Il y a des gens à la gueule. sur l'exempleur. ça prend une partie d'échec, il faut compter le mana qu'il joue, il y a des contre-mesures, là il y a des pensées 2, là il joue pour 3, il reste 1 potentiellement, 1 ça peut être une discussion sensible, non, il n'y a pas, on va faire déposer des cartes aussi à l'île, voilà, ok, une anulation, excellent, excellent, je vais ça, je vais ceci, et, qu'est-ce qu'on va faire de plus, ça, à toi de jouer, je sais, laisse-moi réfléchir, allez, rejoue ton bombardier, je ne m'en occupe pas, est-ce qu'il va prendre le risque, c'est un Junker, c'est ça, ouais, Junker 5-6 Führer, il va falloir que je pioche aussi de la Decima, ou de l'ordre italien, là, je n'ose pas les jouer, bah, ces cas-là, j'ai joué ça à chaque fois, moi, je vais le risquer, mais je le fais, avance, ouais, ouais, je préfère que ce soit là-dessus, ça va peut-être remotiver, là, poser son Junker, on va voir, 8 à 2 fois, voilà, excellent, excellent, alors, maintenant, attention, on va jouer ça, qu'est-ce que je prends, ça, est-ce qu'il y a, non, il n'y a pas de contre-mesure derrière, on va, on en profite, on joue ça, allez, faut être minutieux, hein, quand on joue face à des jeux comme ça, ah, il est dur, allez, c'est pas bon, ça, j'ai avancé ici, il ne se passe rien, donc là, on fait ça, on tape, on attaque et on joue ça, attention, il n'a pas dit son dernier mot, voilà, là, ça fait très mal, très très mal, je veux ça, c'est vrai, c'est pas possible, il y a cette plèche qui m'emmerde, là, non, on va jouer ceci, ceci, ok, bon, on va vider sa main aussi, hein, voilà, il retrouve le raté, qualité, niveau de la force et de la défense, oufa, ouais, allez, je veux bien d'autres amis, comment je pourrais faire mon histoire, ça, c'est une unité de terrestre, je pourrais jouer ça, ouais, et, on va jouer ceci, ça éventuellement, il ne sert à rien, mais on ne sait pas, il ne sert à rien, on ne sait jamais, alors, comment il va gérer mon canon, la grosse Bertha, ouais, voilà, il se prend des dégâts, c'est ce que je voulais, à partir de là, on va taper ici, on tape là, on en profite, on tape ici, je vais faire une représailles, voilà, victoire, ah, elle était pas mal celle-là, la partie d'échec, ça s'est retourné, en ma faveur, et je suis général, bah écoutez, on termine en beauté, alors, ouais, américain, bon, la main est plutôt sympa, on va la garder, ouais, ça c'est moins cool, on va jouer ça, après on jouera, le vols, grenadier, ouais, il est bon celui-là, 2,5 pour 2, garde, ouais, ça, ça pue, hein, oh, 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 ouais, bah, on va jouer ça, on va jouer ça, ceci, on va jouer 2, voilà, boum et boum, 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 ah, on se débarrassez de lui, hein, ok, voilà, ça ça remonte et se dépose de la même bien toi tu vas repartir bien ça se passe pas si mal après je l'attends avec la décima pas pour tout de suite on profite pour taper si je peux alors on va colmater un petit peu là si et on va taper la on va faire ça on va taper comme ça ok attention 1 il avance les deux alors on va mettre encore du garde ça ici et on va désinguer ça vimole tourne à fin le tour dit ça ça peut être une solution aussi éradiquer l'ennemi avec des petites cimité à qui est bien tant pis je vais faire ça éradiquer l'ennemi il y a tout qui dégage oh c'est bon ça c'est excellent aïe ça c'est moins drôle bon c'est moins drôle là mes amis allez allez purée alors on joue ça on désingue on joue le comète on attaque voilà capitulation réalité bonne celle-là allez c'est terminant beauté dakar 0,2 voilà c'est pas le sarah c'est plutôt la neige ouais c'est russe allez la main elle est pas si mal les mieux nettement mieux voilà quand même trois illustrations absolument géniales ouais j'adore alors bon c'est bien alors est ce qu'on continue sur notre lancée je dirais oui si il y en a un deuxième je suis preneur ok alors on va peut être s'arrêter là on va jouer ça ou pas ah j'hésite allez on joue ça je vais mettre la pression aussi ouais ça ça me met aussi la pression hein un bon coup sur la gueule comme ça allez on va filtrer le deck qu'est ce que je prends qu'est ce que je prends on va prendre ça on va sur la défense ah sauf que les deux autres allaient sur le deck hein ouais c'est pas cool je peux pas te la revoir ou si il y a ouais 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 sa première petite partie ça encore alors lui il fait quoi lui déjà je sais plus sur le QG prend pas de dégâts ouais pendant le tour de l'ennemi c'est là qu'il faut que je bute tout le coup de top je pense que je vais jouer le chasseur là pour me taper d'un coup ouais c'est bon ça j'en ai désingué deux ça par contre c'est pas top aïe ouais ça c'est pas bon ça purée le léopold avec ça c'est pas cool bon moi j'ai ça alors il faudrait que je le flingue vers le tour 10 brigade navale j'ai moyen hein les cartes italiennes sont là pour ça ouais il y a du bruit d'avion là hop on va fermer la fenêtre ok ah là là il est en buscade lui hein ça tu peux pas le taper comme ça ouais bon c'est embêtant on va mettre un garde ici on va encore filtrer le deck voilà ça et on va rien faire de plus il a plus trop de cartes dans sa main lui waouh elle a des choix chaud 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 et marron ouais bon ça m'arrange ça m'arrange plus ou moins je peux jouer ça au prochain tour il a blitz lui hein ouais ouais je veux ça déjà encore jouer un coucou très bien et on va pas attaquer ouf ouais c'est pas cool là c'est pas cool c'est pas cool là ça ici hop et tout le monde repart ah le chasseur oh il y a un bug bon tout l'a bien ouais le chasseur en fait il repart dans quelle main dans la sienne pas dans la mienne oui en tout cas il est nulle part alors j'ai mon canon qui est ici je vais pouvoir tirer alors ouais c'est pas trop trop dangereux pour l'instant non c'est un deck multifacette bloc à route c'est ça qui est pas cool c'est ça qui est pas cool du tout ça je peux le désigner ça ouais alors ah la carte est remue ça y est c'était mon espoir voilà alors ensuite on va taper là on va monter et puis bah on fait rien de plus hein ah si je peux monter allez on va protéger les tanks bon je je le laisse un petit peu tout seul on va voir si ça va le faire quand même ouais bah j'espère qu'il va pas taper là et puis il va pas avoir le peuple derrière oula le cavalier arrive vite ok alors alors on va taper là ça va en couper un ok que je détruis et là je tape où ça ouais on tape ici je sais pas pourquoi je me dis qu'à l'époque c'est parti je sais pas je sens comme ça ouais petite faucille protège bien joué ça c'est bien joué voilà je peux taper au jeu de toute façon pourquoi zéro ah merde putain le con oh le misplay à l'hôte merde 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 oh c'est pas vrai de faire des erreurs comme ça ah l'erreur terrible ah ça me coûtait cher ça j'espère pas hein on va jouer ça je fais rien de plus non ouf le misplay ouais ouais purée ça là c'est une autre partie je vous le dis ouais on va le faire des deux fois non aïe oh la 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 ouais ouf ça ça arrive à point nommé allez on joue ça ça revient dans la main donc là il a un tank beats et j'ai ma garde ici je vais ça on va colmater hop on attaque peut-être le part quand même donc s'il n'a pas une garde c'est foutu hein c'est que je vais le commettre non c'est mort pour lui voilà ouf j'ai eu chaud hein pourtant j'ai fait des belle gourde allez bah écoutez c'était quand même pas si malin on va écouter les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo moi j'ai pris pas mal pas mal mon pied sur ces quelques parties un petit pouce bien sûr en contenu pour la motivation je vais réfléchir au prochain deck que je vais vous proposer dans les prochains jours la prochaine vidéo ce sera certainement un board game que j'apprécie tout particulièrement un board game avec pas mal d'actions avec le déterminator c'est un petit indice allez d'ici là portez vous bien les amis ciao ciao